Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio-M pour ce flash d'information. La délégation du Haut Conseil pour les droits de l'homme de l'ONU, en visite en Algérie jusqu'au 30 novembre, devrait rencontrer cet après-midi des représentants de la société civile pendant une réunion qui va durer 1h30. Le représentant du bureau d'Oran de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Haddoul Chouicha, a toutefois exprimé des réserves. Quant à cette visite, 20 acteurs de la société civile sont conviés à cette réunion. La cour d'Algérie a condamné ce dimanche l'ex-ministre de la Solidarité, Jamel Houldaibès, à 4 ans de prison ferme et 4 millions de dinars d'amende dans l'affaire de détournement de fonds destinée aux victimes de terrorisme, une affaire qui remonte au temps où il était à la tête du ministère de la Solidarité. Pas moins de 1 400 femmes ont été victimes de violences conjugales au cours de l'année 2022, selon le rapport des services de la Sûreté nationale. Selon la même source, les violences à l'égard des femmes ont baissé de 25% par rapport à l'année dernière. Mais ces chiffres sont loin de refléter la réalité. Selon les associations de défense des droits des femmes, selon elles, beaucoup de femmes ne dénoncent pas les actes de violence dont elles sont victimes. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada